Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Et bien mes petits lapins, il est temps hein, je pensais que vous n'alliez jamais appuyer sur cette barre espace. Et ouais, Gunnet TV c'est un petit peu long à charger, on est un petit peu lent, c'est une vieille chaîne, donc forcément, on achète un petit peu de mal au démarrage. Alors aujourd'hui, je vous propose deux speed tests, deux speed tests d'un jeu d'anthologie, PC Kid. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dont le vrai nom en fait est PC Genjin, puisque c'était un trait humoristique, un petit jeu de mots PC Engine, PC Genjin. Mais chez nous, ça s'appelait PC Kid et on va l'opposer à PC Kid sur Amiga. Mais avant cela, nous allons élucider un grand mystère, un mystère présent sur la pochette du jeu PC Engine. Regardez bien à gauche, il y a des gâteaux, des gâteaux sur la pochette, alors on y voit, voilà, c'est un petit beurre lu on dirait hein. Vous vous souvenez tous de ce petit beurre lu fabriqué à Nantes ? Et bien, que fait-il sur la pochette de PC Kid, PC Genjin ? Alors on va faire un zoom et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche parce que c'est pas écrit non ? De T-E-R, et bien non, ce ne sont pas les petits beurres lu, ce sont les butter cakes de Leibniz. Alors ça n'a absolument aucun rapport avec le jeu, mais ça m'a toujours intrigué ces petits beurres qui étaient présents sur la pochette de cet excellent jeu PC Engine. Alors de prime abord, on se dit, ouais, ça c'est un jeu pour les enfants, c'est un petit peu nié. Alors c'est vrai que quand on voit la pochette du jeu, la notice, on se dit, bon voilà, c'est vrai que c'est destiné plutôt aux jeunes. Mais malgré tout, c'est un excellent jeu de plateforme, un jeu qui est devenu par la suite la mascotte de la PC Engine. Alors au State, on ne sait pour quelle raison ils ont enlevé le PC Genjin et le PC Kid, parce que nous on l'appelait comme ça en Europe, PC Kid. Mais ce n'est pas son vrai nom. Genjin, en fait, c'est homme des cavernes en japonais. Donc c'est le PC homme des cavernes, bon PC Genjin, PC Engine, on voit le jeu de mots, les japonais en sont toujours friands. Et donc au State, ils l'ont renommé Bonk. Alors ce titre a connu plusieurs suites, il y a eu deux autres PC Kid qui sont sortis sur PC Engine. Et il y a aussi PC d'Engine, l'homme électrique, qui est un shoot them up, franchement excellent. Alors shoot them up PC d'Engine, qui est aussi sorti sur support CD-ROM, donc U-Card, CD-ROM. Et on a eu trois U-Card, PC Kid 1, 2 et 3. Et au State, petite particularité, le Bonks, puisqu'en fait au State, il s'appelle Bonks, le troisième opus est sorti sur CD. On n'a jamais compris pourquoi, mais voilà. Mais plutôt que de tergiverser 107 ans, on va passer directement aux revues de presse, avec, vous l'avez vu, Alain Huiglacour, qui est complètement fan de PC Kid, mais également Marcus, Marc Lacombe, qui dans Micronews, ne tarie pas d'éloge sur ce fabuleux jeu PC Engine. Sur Amiga, bien sûr, il sort plus tard, il sort en 92. Le jeu a été développé par Factor 5, et ouais, la légendaire team Factor 5, Turrican. Bon, j'en passe et des meilleurs, on ne va pas revenir sur eux. Je vous invite au test de Rogue Leader, Rogue Squadron, pour en savoir plus sur cette fabuleuse team. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Utsunsoft, qui souhaitait développer ses licences sur micro, ne s'est pas trompé en faisant appel à eux, parce qu'ils ont pondu un très très bon jeu. Vous le voyez avec les notes, on est toujours dans les 15 sur 20 ou plus, que ça soit dans Tilt, Console Plus, Marchand, etc. C'est du tout bon. Donc, une conversion sublime. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi tu fais le parallèle PC Engine Amiga, alors que le titre PC Kid est aussi sorti sur Super Nintendo, sur Game Boy. Il a été adapté en arcade, et on a aussi eu une petite conversion toute mignonne et superbe sur GameCube. Mais voilà, c'est comme ça, je n'ai envie de parler que de l'Amiga et de la PC Engine. Donc, on va faire le comparatif PC Engine versus PC Kid Amiga. Allez, mes petits lapins, c'est parti pour deux speed tests pour le prix d'un. Alors, c'est parti pour le speed test de PC Engine, surnommé chez nous PC Kid, sur PC Engine. Alors déjà, il y a une petite astuce dès le départ. Vous prenez votre élan, vous sautez là, et il y a une petite fleur qui apparaît, et une autre qui descend du ciel et qui vous donne une vie. Voilà. Ces cadeaux bonus, ça peut toujours servir pour la suite. Alors, sous ses aspects mignons comme tout, c'est un jeu... Ah bah, vous voyez, je me fais toucher. Un jeu plus complexe qu'il n'y paraît, puisque le gameplay est basé sur le coup de bol. Alors, après B-Ball, c'était normal que j'enchaîne avec PC Kid, parce que oui, il y a une cohérence éditoriale dans mes vidéos. B-Ball, on parle de bol, de billes et de balles, et là, PC Kid, on parle de coup de bol. Alors, c'est son arme principale. Contrairement, en fait, à Mario, qui était obligé de sauter sur ses adversaires pour les tuer, lui, PC Kid, fait ça de façon frontale. Comme quoi, une PC Engine, c'est beaucoup plus courageux qu'une console Nintendo. Donc lui, il prend les adversaires frontalement, coup de bol, et là, il y a un petit bonus, un bon morceau de viande qui me permet d'avoir des facultés supplémentaires. Alors, je suis plus puissant. Certains monstres qui nécessitaient deux coups de boule pour mourir, et bien là, il n'y en a plus qu'un. Et puis, vous avez vu, quand je saute par terre, je peux tétaniser tout le monde. Et là, j'ai pris un second morceau de viande, et je deviens fou, je deviens dingue. Je cours dans ce monde préhistorique pour dégommer tout le monde. Je mange un morceau de pastèque au passage. Et voilà, le premier round est déjà fini. Mais voilà, je vous montre la faculté de PC Kid. C'est qu'il peut tétaniser tout le monde grâce à sa puissance. Alors, les musiques de ce jeu PC Kid sont signées Tsukasa Mazuko, un artiste à qui l'on doit principalement la série des Shin Megami... Non, c'est Shin Megami Tensai. Voilà, c'était ça. Il a aussi bossé sur les Dungeon Explorer. Alors, vous l'avez compris, si vous avez lu le générique, vous avez Hudson Soft, Red, et derrière Atlus. Et bien, lui, à l'époque, il bossait pour Atlus. C'est pour ça que, musicalement, il y a une sonorité Atlus. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment d'Aragon Squad. Et bien là, c'est pareil. Il a fait énormément de musiques de jeu. Il a bossé sur Arkanoid, par exemple. On ne sait peut-être pas, mais voilà, moi je le dis. Il a bossé aussi sur The Karate Kid. Mais bon, il est surtout connu sur PC Engine pour le travail musical de Dungeon Explorer. Des musiques fantastiques, de quelques kiloctets, mais tout simplement sublimes. Et puis, derrière, on l'a retrouvé sur cette série phare Shin Megami Tensai. Ou Tensei, je ne sais pas comment. Il faut prononcer exactement. Mais voilà. Alors, derrière, après, il a fait plein de jeux. Il est encore en activité. L'une de ses dernières compositions, je regarde mes notes, c'est The Kaligula Effect. Et il a aussi fait les arrangements de pas mal de super Smash Bros. Bon, voilà. Donc, un grand monsieur et forcément, tous les grands hommes du monde des jeux vidéo sont passés par la PC Engine. C'est normal, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, je progresse. Je pars à l'attaque d'un dinosaure qui, en plus, a des picots. Des picots qui sortent. Alors, il aurait peut-être dû s'épiler avant parce que là, ça pique quand on le touche forcément. En plus, j'ai jamais vu des picots qui sortent. Et ça, alors, il a une casquette. Et quand on saute sur la casquette, eh ben, il ouvre sa gueule. Mais avant, on va prendre des gousses d'ail, des trucs, voilà. Pour être en forme dans son corps de lave. Alors là, vous voyez, c'est un jeu qui ne paye pas de mine. C'est un jeu forcément enfantin. Mais là, on a des sortes de... On va dire des glottes. Des glottes. Et si vous les touchez, vous perdez un cœur de vie quasiment. Donc ça ne pardonne pas. Donc il faut un tempo d'une précision chirurgicale pour parcourir l'intérieur du corps de ce dinosaure. Alors voilà, c'est sympathique. Il y a des petits smileys là. Il faut les récupérer pour ensuite récupérer des points. Bon, là, je me suis fait toucher. Mais c'est pas grave. On va descendre parce qu'il y a un morceau de viande qui m'attend. Mais un cœur également. Et comme vous êtes sages, je vais vous montrer comment obtenir une seconde vie. Et oui, c'est cadeau. C'est Gunnet TV. On est comme ça. Nous sommes généreux sur Gunnet TV. Alors ça se trouve en haut. Voilà, ici, il faut monter avec ses dents. Parce que là, c'est aussi une particularité de PC Kid. Quand vous appuyez sur le bouton frénétiquement, voilà, j'ai réussi à trouver The Passage Secret. Vous pouvez grimper aux parois grâce à la puissance de vos dents. Et si vous avez attentif, si vous avez été attentif, pardon, décidément, je bafouille beaucoup aujourd'hui dans ce speed test. Si vous avez été attentif aux coupures de presse de Micronews, le test de Marc Lacombe, il fait une allusion à Patrick Sabatier. En disant que seul Patrick Sabatier pouvait grimper lui aussi grâce à son dentier. Puisque Patrick Sabatier, c'était connu à l'époque, c'était entièrement refait faire les dents. Alors ça n'a aucune importance dans le jeu, ce que je vous dis là. Alors là, par contre, vous voyez, quand vous tapez comme ça, vous pouvez faire du scoring, vous pouvez remonter. Ah mince ! Oh là là, catastrophique ! Vous pouvez cumuler des points parce que je crois que c'est tous les 100 000 points vous récupérez une vie. Donc ça a son importance, vous pouvez glaner des vies comme ça en se faisant sautiller les monstres sur votre tête. Oui, donc voilà, donc je disais que sur Patrick Sabatier, ça n'a aucune espèce d'importance, surtout que la plupart des jeunes... Oh là là, je suis mort ! Ça m'apprendra, c'est sans doute le fantôme de Patrick Sabatier qui me fait perdre des vies. Bon, il n'est pas mort, Patrick Sabatier. Mais bon, c'est vrai que les jeunes ne savent plus vraiment qui c'est. mais c'était une grande vedette dans les années 80. Donc ce jeu étant sorti en 89, testé en 90 dans Micronews. Mars 90, vous voyez, il y a quand même un sacré décalage avec 4-5 mois pour tester un jeu. Donc là, ben voilà, un petit monstre tout gentil. La technique est un peu plus simple pour la battre. Il faut lui sauter sur la tête comme dans quasiment la plupart des boss de PC Kid. Il a des cornes, donc il faut faire gaffe. Pas de toucher les cornes et il faut rebondir comme ça avec une maestria incroyable. Son casque se fissure. Voilà, il est bientôt mort. Et il est mort. Et là, je me t'ai qu'un. On va passer au stage suivant. Ah là là, j'adore cette sonorité, cette petite musique de fin, tout simplement génial. C'était ça la magie PCNG. Donc là, on arrive au second stage, second round, non, second stage, premier round. Et j'ai des sortes de petits dinosaures à lunettes qui m'attaquent. Donc, on va les exploser, ces petits bigles préhistoriques. au niveau du gameplay, si vous regardez l'écran, vous avez compris, il ne faut pas sortir de sa cire pour comprendre. Il y a des petites fleurs, voilà. Ça, c'est une méchante fleur qui cache un monstre. C'est des petits pièges. Donc, les jaunes, les fleurs jaunes, vous permettent de, oh là là, vous permettent de grimper dans les airs, vous permettent de sautiller. Il y a des fleurs bleues qui vous donnent des super bonus. Bon, là, c'est le coup classique. Souvent, c'est la deuxième fleur en plus. Les fleurs roses, donc, vous donnent des fruits pour que vous puissiez reprendre de la vie. Les fleurs jaunes vous permettent de sauter dans les airs. Et il y a des fleurs. Et là, c'est, ça me permet de sauter. Mais, oh là là, bon, on va descendre. Donc, vous voyez, quand j'ai pris un morceau de viande, lui, en un seul coup, il pourrait mourir. Et voilà. Et donc, cette fleur couleur chair me permet de me transformer en super PC Kid, super PC Genjin. Et là, un second morceau qui va me transformer et me donner la puissance absolue. Donc là, je les explose tous. Mais, si je veux vous montrer ce stage, c'est que c'est le stage des bonus. Voilà. Il y a plein de bonus stage. Donc là, c'est tout simple. Il faut sauter de fleur en fleur pour récupérer des carottes, des bananes, des pastèques. Et puis, je ne sais pas ce que c'est l'autre fruit ou légume. Bon, enfin bref. Peu importe. Donc, il faut faire gaffe parce qu'il faut sauter. Oh non, la honte. Bon, ce n'est pas grave. Nous avons perdu, je pense, les trois quarts des viewers. Donc, ils ne me verront pas mourir dans d'affreuses conditions. vous voyez, vous gardez malgré tout la puissance. Alors là, c'est chiant parce qu'il faut à la fois des morceaux de lave, des morceaux de volcan qui vont sortir du volcan, forcément. et il faut taper dedans. Donc, il faut faire un combo coup de boule, saut. Voilà. Coup de boule, saut. Alors, quand vous le loupez, ça fait un peu con parce que vous sautez dans l'air. Donc, bon, voilà. Ça ramène surtout des points et au bout d'autant de points, vous récupérez une vie. Je n'ai pas entendu sonner le compteur. Je ne sais plus si ça a 100 000 ou 10 000. On va le voir bientôt. Bon, là, je suis un peu pitoyable, on va dire. Parce que ce n'est pas spectaculaire. Ça m'énerve. Bon, ok. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est à 10 000 points qu'on obtient la première vie. Donc, voilà, il y a plein de petits monstres. C'est varié. Donc là, de mémoire, il n'y a pas de bonus stage. Par contre, il y en a un ici. Donc là, voilà, technique Patrick Sabatier. Il faut sauter et appuyer comme un bourrin pour grimper, pour grimper, pour grimper. Le temps s'écoule très rapidement. Il faut appuyer sur la manette comme un fou pour grimper jusqu'au sommet. Mais non, je ne vais pas réussir et je me vote lamentablement. Voilà, j'ai été particulièrement nul. Je ne sais pas ce que j'ai là. Je suis un peu ballonné en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. Il faut que je me ressaisisse. Bon, niveau réalisation, on est en 89 mais franchement, c'est génial. C'est super maniable. C'est PC Engine quelque part. Donc forcément. Ah oui, alors là, vous l'avez vu, lui, il va me donner un morceau de viande puisqu'en fait, il est couleur mauve, on va dire. Mauve clair. Donc, je récupère. Alors là, je vais les dégommer parce qu'il m'énerve. Donc là, non, je ne pense pas qu'il y ait de bonus stage. Il y a un petit cochon là. Ah voilà, et le bonus qui s'en va au moment qu'il ne faut pas. Bon, après, on arrêtera, on passera au speed test Amiga. Ah voilà, alors là, c'est un petit bonus stage sympathique où il faut planer dans les airs en effectuant une rotation avec sa tête. quand vous appuyez sur le bouton coup de boule de façon frénétique, eh bien, ça vous permet de faire des rotations dans le ciel. Alors là, moi, je joue avec une PC Engine donc blanche. Donc forcément, je n'ai pas les turbo fire, enfin les auto fire plutôt. Mais quand vous mettez l'auto fire, alors là, c'est génial parce que ça vous permet de gagner beaucoup de temps dans les airs. Là, là, ce n'est pas probant. Donc voilà. Mais quand la core graphics est sortie, du coup, ce PC Engine là est devenu un peu plus simple parce que ce bonus stage devenait plus simple grâce aux tirs automatiques qui étaient présents sur les manettes de la core graphics. Voilà. Donc là, on grimpe, on prend un petit bonus, un petit cœur qui nous redonne de la vie et je pense qu'on va arrêter là. On va donner un petit coup de boule à l'arbre pour pouvoir monter et récupérer des petits bonus. Voilà. C'était ce côté-là que j'adorais chez PC Kid. Côté un petit peu barré. Mais si vous le voulez bien, mes petits lapins, on va passer au speed test Amiga. Alors, mes petits lapins, on se retrouve sur Amiga pour le test de PC Kid. Et là, je peux vous dire que quand j'ai vu la petite abeille d'Hudson Soft sur mon Amiga, j'ai versé une larme. Ah oui, j'étais très ému de voir un petit jeu Hudson Soft sur un Amiga. C'était quelque part ma petite PC Engine qui arrivait dans le monde de la micro-informatique. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir qu'Hudson Soft a souhaité arriver sur le monde de la micro-informatique. Ils ont souhaité développer leur licence. Donc, la première licence, c'était Bomberman qui est sorti chez nous sous le nom de Dynablaster. Et derrière, ils ont sorti B.C.Kid. Alors là, c'est particulier les noms parce que State, il est connu sous le nom de Bonk. Au Japon, c'est PC Genjin. Nous, on l'avait appelé P.C.Kid, mais ce n'était pas du tout la bonne traduction. Mais voilà, du coup, ça fait un mix, un B.C.Kid. Donc, on s'y perd un petit peu. Je pense qu'ils auraient dû mettre à International Bonk, comme ça, tout le monde aurait compris. Mais là, ils l'ont appelé, bon, B.C.Kid. Et, vous l'avez peut-être remarqué sur la jaquette que j'ai insérée, c'était distribuée par Ubisoft. Et ça, c'est génial. Les petits Frenchies d'Ubisoft qui, voilà, éditaient le jeu pour le compte d'Utsunsoft. Voilà, vous aviez à la fois, effectivement, Utsunsoft qui était le producteur du jeu, qui avait demandé au développeur Factor 5 de sortir le jeu. Et derrière, Ubisoft qui est distribuée. Donc, voilà, quelque part, ça nous parle, nous les petits Frenchies. Donc là, est-ce qu'il y a la petite fleur ? Eh ben oui, comme sur PC Engine et c'est tout simplement magique. Alors, vous avez vu, les fans de l'Amiga ont vu le nom de Chris Wolsbeck qui a été mentionné. Ben, forcément, c'est du... musicalement, c'est du grand art. Par contre, c'est un petit peu mou. Voilà, je tiens à le dire. C'est un petit peu mou. Voilà, il faut... Il ne faut pas non plus être fanboy qui voit tout de façon merveilleuse. moi, j'ai été habitué aux sonorités très particulières de la PC Engine. La version Amiga m'a un petit peu déroutée, je dois vous l'avouer, parce que musicalement, c'est beau. Vous avez de la stéréo, si vous... Bon, là, je parle beaucoup, donc c'est un peu chiant pour vous, parce que je suis très bavard, mais je me tairai un petit peu. Et vous verrez, il y a des effets de stéréo qui sont tout simplement géniaux. Le son a été travaillé. Et puis, cerise sur le gâteau, ce jeu supporte le mode deux boutons d'une manette. Parce que quand vous êtes habitué à une PC Engine qui a deux boutons, passer parfois à des jeux d'action sur Amiga ou pour sauter, il faut mettre vers le haut, c'est compliqué. Et là, vous avez vu, bon, fluidité, rien à redire. Il y a un effet, entre guillemets, dégradé dans le ciel en plus. La jouabilité est nickel. Bon, là, ils ne sont pas blancs, les monstres, quand on les tétanise. Mais ça reste très sympa. Bon, je vais me taire quelques instants pour que vous puissiez faire le comparatif avec le son. Mais comme je parle beaucoup, c'est peut-être pas forcément évident pour vous de faire les comparaisons sonores entre la PC Engine et l'Amiga. Donc, vous l'entendez, le son est un petit peu plus enveloppé, un petit peu plus jazzy. C'est pas mal, parce que, bon, ceux qui découvraient ce jeu, ben voilà, forcément, ils n'avaient pas le référentiel PC Engine. C'est quand même super bien réalisé. Moi, j'ai toujours été bluffé parce que l'Amiga, c'était quand même une machine formidable. Alors, il est bien évidemment, il n'est pas sorti sur Atari ST. Parce que, bon, l'ordinateur crachait ses tripes, lui, déjà, émuler une PC Engine, c'est quasiment impossible. Alors, un jeu PC Engine, vraiment, le faire sur un Atari ST, c'était impossible. Et seul l'Amiga pouvait le faire. Voilà, c'est simple. disons les choses telles qu'elles sont. Only Amiga make it possible. Bon, voilà, donc, vous l'avez vu, reproduction fidèle du jeu, Factor 5, excusez-moi, Factor 5 a bénéficié de l'aide du Tsunsoft, quand même, pour développer ce jeu. Ils n'auront pas livré comme ça une commande sans aide technique derrière. Et ça se sent, parce que niveau gameplay, c'est excellent. La tension, j'ai failli me faire avoir. Donc, on retrouve les picots, les picots du dinosaure, sa casquette à la Donald Trump. On va y arriver. On ne sait pas si... Voilà. La casquette de Donald Trump. Voilà. Hop, on a sauté dessus. On prend les petits bonus. Par contre, il n'y a pas la gousse d'ail. Vous avez vu, il y a des petits détails qui manquent. Ça, c'est le gars qui pinaille à mort. Ouais, dans la version PC Engine, il y avait une gousse d'ail. Là, dans la version Amiga, on ne la retrouve pas. Je suis un petit peu déçu. On retrouve les glottes qui sont terribles. Alors, j'ai d'abord joué à la version PC Engine et ensuite à la version Amiga. Donc, la maniabilité n'est pas... n'est pas identique. Je vais quand même le préciser. C'est pas... C'est pas pleinement identique. On a l'impression que ça glisse un petit peu plus sur Amiga. Mais, on est dans l'anecdotique. Voilà. C'est pour dire de pinailler et de dire quelque chose. Parce que j'aime bien parler. Parfois, pour rien dire. Il faut le reconnaître. Mais voilà. Là, il faut... Ouais, il faut le dire. Si... Jouabilité est quand même parfaite. On va reprendre le morceau de viande. Vous avez vu, tout est au même endroit. C'est ça que j'aime bien. C'est une vraie conversion n'est pas dépaysée. Et on va aller rechercher la vie comme tout à l'heure. Par contre, j'ai... Bon. Oh là là. Bah, ça veut pas. Je suis en train de me taper devant 15 millions de viewers. Punaise. Bon. Je vais y arriver. Bon. Coup de boule. Voilà. Sauter, coup de boule. Bon. Pfiou. Eh ben, c'est élaborieux. Donc, il faut sauter avec... Enfin, il faut grimper avec ses dents. Et ensuite, il faut faire une sorte de coup de boule pour rentrer. Donc, seuls les maîtres Jedi peuvent y parvenir. C'est vrai que, bon, vous aurez peut-être un petit peu de mal, vous, parce que vous débutez. Mais bon, voilà. Il y a des années d'expérience qui feront toujours la différence. Voilà. Nous avons passé cette glotte et on a encore trois cœurs. Donc, j'ai peut-être... Voilà. Je suis peut-être un petit peu moins mauvais que sur la version... Il faut que je dise ça pour mourir. Je suis un petit peu moins mauvais que sur la version PC Engine. Alors, la réalisation, vous le voyez, est très belle. Ça a été très bien noté à l'époque. Punaise. Il ne me reste plus qu'un petit bout de cœur. Alors, petite précision pour les fans de l'Amiga. Vous vous avez vu à quasiment pas de temps de chargement. j'ai rien coupé. Non, là, on est dans les conditions du live. Donc, les bulles sont un petit peu plus rapides. C'est un petit peu plus speed sur Amiga. C'est peut-être dû à la fréquence du processeur. Je n'en sais rien. Je ne m'appelle pas Upsilandre, donc moi, je ne peux pas aller ma science techniquement. Mais, c'est un petit clin d'œil à Upsilandre. Allez voir sa chaîne. C'est le monsieur technique, le dock des processeurs et du décortiquage de sprites et de puces en tout genre. Donc, là, voilà, même principe. Il faut sauter sur son casque pour le tuer. On est comme sur PC Engine tout en évitant les cornes. Et là, aïe, 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 je suis, je suis moins, je retrouve moins mes repères que sur... Ah non, j'ai touché la corne. Mais, ce n'est pas grave. On ne va pas se laisser abattre. On va remonter. Donc, il est très cartoon. Vous le voyez, il a un petit sparadrap sur la tête quand il meurt. Et voilà, on l'a tué. Il est très simple à la base. Donc, je vous disais, quasiment aucun temps de chargement. C'est d'une fluidité incroyable. Et je vais me taire pour que vous puissiez bénéficier du son. Et bien écoutez, mes petits lapins, ce double speed test Amiga versus Special Engine, je me suis fait avoir, arrive progressivement à sa fin puisqu'en fait, bon, là, c'était pareil, les bonus que je souhaitais vous montrer. Temps de chargement, je vous dis, sur Amiga, quasi inexistants. On est de l'ordre de 5-7 secondes maximum entre chaque stage. C'est d'une fluidité exceptionnelle. Bon, c'est normal, c'est l'Amiga. Néanmoins, pour que la comparaison soit la plus proche possible, on va refaire quelques stages bonus. Bon, dans le deuxième, il y a souvent les monstres. Bon, après, on s'y habitue, on sait qu'ils sont là. Vous voyez, je vous parlais de maniabilité. Aïe, aïe, aïe. Ça glisse un petit peu plus, donc on a parfois un petit peu de mal. Alors, je pense que c'est peut-être dû au Joypad, parce que je joue avec un... Sachez-le, je joue avec un Joypad Mega Drive sur mon Amiga. Et parfois, un pas de Sega Master System. Voilà, ça dépend les jeux. Mais là, bon, voilà, la manette Mega Drive répond super bien sur l'Amiga. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un truc qui... dans le code qui fait que c'est un petit peu différent de la version PC Engine. Ça serait intéressant, d'ailleurs, un jour de faire faire une analyse des interruptions sur les joysticks, les boutons, tout ça, comprendre un petit peu le fonctionnement. Parce que je pense que là, on est sur du code pur et dur. Mais voilà, les habitués de la version PC Engine le savent, quand vous laissiez appuyer et vous sautiez plus haut, oh là là, oh là, catastrophique là. Alors là, la big honte. Je m'en vais d'ailleurs. je quitte ce stage bonus tellement je suis d'emprisonné. Vous me direz, j'ai pas trop le choix. Mais bon, voilà, alors je... Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oh là là, puis en plus, je meurs. Catastrophique. Oh là là, catastrophique. Donc, vous voyez le côté cartoon qui est pas mal avec un petit sparadrap sur le crâne. Il fait de la mousse aussi sur PC Engine. Voilà, c'est bon, c'est des petits détails. Et moi, ma version préférée, c'est la version de PC Kit 2 sur PC Engine. Donc là, vous voyez, par contre, sur Amiga, j'arrive à monter plus facilement. Ah voilà, on va arriver au sommet avec une facilité déconcertante. Donc ouais, sur PC Engine, là, il fallait, il y avait un plus ou moins en fonction de la pression, vous faisiez un saut plus ou moins haut. Il y avait cette particularité dans la maniabilité. Et là, sur Amiga, je ne sais pas, ça a l'air plus rapide, plus serré. ce qui m'a permis de grimper avec une facilité déconcertante. Donc là, c'est des fakes, il n'y a rien. Quand vous mettez vers le haut, il n'y a pas de stage bonus. Par contre, il y en a un sur le retour. Bon, ça me gonfle, punaise. Voilà, il y en a un ici. Voilà, très très fidèle à la version PC Engine. Donc là, théoriquement, selon le même principe de maniabilité, je devrais être dans les cieux plus longtemps. quoi que quoi que. Ouais, voilà, ça tourne un peu mieux sur Amiga que sur PC Engine. Enfin, en tout état de cause, ne comptez pas sur moi pour vous dire quelle est la meilleure version des deux parce qu'elles sont sur un même niveau. Voilà, la version Amiga est très très réussie. Elle est sortie deux ans plus tard, donc forcément, elle bénéficie d'une réalisation un petit peu plus soignée graphiquement. Le son, écoutez, là, les gouts, les couleurs, ça se discute pas. Certains vont préférer le côté un petit peu plus jazzy de l'Amiga, d'autres, la sonorité originelle de la PC Engine. Bon, moi, je préfère la sonorité originelle de la PC Engine, je dois vous l'avouer. Là, c'est un peu plus particulier. Par contre, graphiquement, il est beaucoup plus beau sur Amiga, beaucoup plus fin surtout. Et puis, en termes de couleurs, je ne sais pas, c'est différent. et on va terminer avec, ben voilà, le stage des météores. Donc, toujours le même principe, coup de boule. Coup de boule et saut, comme sur PC Engine, mais c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est effectivement le souhait de... Et en plus, ça s'appelle des météores. J'avais justement, j'étais en train de réfléchir en me disant mais pourquoi tu dis météore ? C'est pas un météore ? Ben si, ils appellent ça du météore. Donc, je ne me suis pas trompé. Et donc, ouais, donc c'est quand même curieux, ce souhait, enfin, cette volonté d'Utsunsoft de s'exporter à l'international et de s'associer avec le avec le Frenchie Ubisoft pour la distribution. Mais à l'époque, voilà, Ubisoft, c'était la famille Guillemot. Ça l'est toujours, mais Guillemot International, c'était l'un des plus importants grossistes français. Néanmoins, mes petits lapins, il est l'heure de nous quitter car oui, nous arrivons à la fin de ce stage. Alors, j'espère que ce comparatif PC Kid vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501